Et yo tout le monde c'est Eridil, on se retrouve pour cette dernière review de la série télé Halo, les épisodes 7, 8, 9 sont sortis récemment, et on a enfin le dénouement de cette première saison, mais je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Kino. Et salut à tous, salut Eridil, comment ça va ? Et bien ça va, ça va, un peu désappointé, en fait comme tout du long de la série je ne sais pas du tout quoi en penser. Bon alors pour commencer on peut faire un petit récap de ces trois derniers épisodes. Alors on a eu un épisode 7 qui était dédié à Kwan, heureusement elle n'était pas seule puisqu'elle était en compagnie de Soren. Sur Madrigal, heureusement quand même qu'il y en a un pour sauver les deux. Donc Kwan et Soren qui sont sur Madrigal, on a donc Kwan qui avait assommé Soren, qui va très rapidement la retrouver. Et Kwan va se retrouver dans une tribu du désert qui avait par le passé rencontré son père. Et on apprend qu'en fait elle est issue d'une lignée de protecteurs, je crois. On est de mauvais élèves, on n'a pas regardé les épisodes, re-regardé les épisodes pour bien avoir les termes. Donc des protecteurs, alors on ne comprend pas très bien ce que c'est, c'est visiblement des gens qui parlent à des monitors qui gardent des portails. C'est ce qu'on a l'impression de voir dans l'épisode. Et on a aussi du coup le dénouement de l'histoire entre Kwan et le leader, c'était même pas un séparatiste en fait, c'était même pas un rebelle. Non, il travaillait pour l'UNSC, donc il voulait prendre le pouvoir. Le gouverneur, il s'appelait comme ça. Il voulait prendre le pouvoir, Vinture. Vinture, du coup qui se fait tuer. En même temps, il avait Soren en face, donc on ne peut pas tellement lui en vouloir. Ah donc Vinture qui se fait tuer. Et donc on a le dénouement de l'histoire entre Soren et Kwan qui sont finalement devenus copains. Et Soren, il a eu Samoula, du coup il est content, il rentre chez lui dans un vaisseau d'ailleurs qui est sur la carte piège de sable. Enseveli dans piège de sable, on dirait le même. Oui, oui, j'avais pas fait gaffe, ça me disait quelque chose mais j'avais pas fait le rapprochement. Et bien c'est le même vaisseau. Ah génial, génial. Et ensuite on a l'épisode 8 qui revient sur Itch, qui se concentre sur le chief et sa relation avec Maki. Donc c'est là qu'il y a eu le fameux événement entre Maki et le chief, n'est-ce pas ? Et donc il y a une première moitié qui est dédiée à cette partie-là. Et une deuxième moitié qui est dédiée au coup d'état qu'Alcey déclenche contre l'UNSC en exécutant l'Ordre 66 pour que les clones se rebellent contre les Jedi. Bon, c'est un petit peu la même chose. Coup d'état qui va échouer. Puisque les deux autres Spartans de la Silver Team ne vont pas réussir tout à fait à mettre en défaut John et Kai. Qui est quand même sacrément cool Kai. Et oui, ah non mais Kai, le personnage de Kai je trouve génial. Et la baston entre le chief et les deux autres Spartans de la Silver Team est énorme. Je pense que là ils ont quand même... Je trouve que les scènes de combat sont quand même assez bien... C'est marrant parce que s'il y avait eu ça dans Halo 5 avec des scènes de combat comme ça, et bien peut-être qu'on aurait aimé Halo 5. C'est formidable, c'est formidable. Avec 10 ans de retard, je sais plus. Non, peut-être un peu moins de 10 ans. Ouais mais là, franchement avec Locke, il t'a pas marqué ? Je comprends pas. Non, non, il y a... Il y a un début de quelque chose, tu vois, mais tu t'attendais à ce que ce soit le premier round... Oui, oui, et puis au bout de 30 secondes, en fait, il a fini. Voilà. Voilà. Et c'est dommage, un peu. Voilà, et donc ce huitième épisode s'enchaîne sur le neuvième épisode, du coup, où Maki, en fait, redevient méchante, puisqu'au moment où elle avait enfin décidé de devenir gentille, et bien elle s'est fait taser par un black qu'il aime pas. Voilà. Et du coup, elle redevient méchante et elle vole la clé de voûte et elle repart voir les prophètes pour activer la carte qui les mènerait sur le Halo. On peut revenir après sur par mal de points sur ces épisodes, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Et si c'est quelque chose que vous voulez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On fera des vidéos comme on fait pour le reste du lore, des halocultures sur des personnages, des zooms, donc des analyses de scènes ou de situations, d'évolutions de personnages autour de la série. Donc, on va revenir sur la série, ce n'est pas parce que cette review concerne les trois derniers épisodes que c'est fini, on ne parlera plus de la série, on va en parler. Et il y a quand même énormément de choses à dire sur la série comparé à Halo Infinite. Oui, mais en même temps, ce n'est pas très compliqué entre nous. Ce n'est pas très compliqué. Voilà. Alors, on va peut-être essayer de faire différemment par rapport à d'habitude. Toi, Erydil, au lieu de prendre des scènes et de vraiment se focaliser dessus pour savoir ce qui est bien, ce qui est cool, analyser l'évolution de personnages et tout, qu'est-ce que tu retires, toi, par exemple, Erydil, de positif de cette série ? Vraiment le truc que tu trouves cool. Alors, indéniablement, moi, c'est le développement du Chief. Alors, après, il y a débat sur est-ce que c'était intéressant d'enlever son casque ou quoi. C'est une symbolique qui saute. Après, la série n'est pas canon non plus. Donc, en fait, je trouve qu'au final, ça... En fait, surtout, je suis assez mitigé globalement. C'est-à-dire que, bon, indéniablement, le développement du Chief, c'est très bien. Parce que, de toute façon, dans les jeux, il est inconstant, son développement. Il est inexistant dans les trois premiers jeux. Dans le 4, il part sur quelque chose qui est complètement annulé dans le 5 et qui repart un peu sur Infinite. Mais, pour moi, le Chief est un personnage problématique, en fait, pour l'évolution de la licence. On est d'accord là-dessus. Et, pour le coup, ils mettent le paquet. Voilà. Et, ben, reste quand même le fait d'avoir enlevé son casque. Ou, bon, ben, pour les besoins de la série, et vu la manière dont elle a été réalisée, dont elle a été réalisée, ben, c'était nécessaire. Maintenant, est-ce qu'ils n'auraient pas pu s'y prendre autrement pour le développer d'une autre manière ? En fait, là-dessus, je trouve que The Mandalorian est une bien meilleure série pour avoir le développement du Chief que la série Halo. Alors, c'est marrant. À comparer entre les deux, je n'ai pas aimé Mandalorian. Alors, moi, j'ai adoré The Mandalorian. Et The Mandalorian, c'est le Chief, quoi, le mec. C'est vraiment le Chief. Et puis, on voit sa tête de temps en temps, ponctuellement. Mais la majeure partie du temps, il fait passer énormément de choses, même avec son casque. Donc, voilà, là-dessus. Enfin, je trouve que, quand même, globalement, son développement n'est pas inintéressant. Et moi, surtout, vraiment, s'il y a un truc que je dois retenir, c'est les décors, en fait, et l'immersion dans des environnements qu'on connaît un petit peu. Mais là, on est vraiment immergé dedans. Et en plus, bon, c'est une série où il y a eu un certain budget. Donc, il y a beaucoup de choses de Halo qu'on reconnaît. Voilà, les véhicules, les armes. On reconnaît certains personnages. Il y en a d'autres qui sont plus éloignés, mais il y en a certains qu'on reconnaît. Donc, mine de rien, je trouve que, même si, moi, personnellement, j'ai quand même un petit peu de mal à accrocher sur l'ensemble de la série. J'ai un petit peu de mal à savoir si j'aime, si je n'aime pas, où on est. Je manque de repères. Mais on se sent quand même immergé dans l'univers. Et je trouve que ça, c'est très bien. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant de mon côté, c'est cette... Alors, c'est triste parce qu'il n'y a que neuf épisodes. Beaucoup plus d'épisodes auraient permis d'approfondir beaucoup plus de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui vont très vite. Mais je trouve que c'est vraiment génial d'avoir pris le temps de laisser les personnages évoluer doucement. C'est-à-dire de prendre au début le Major avec Kwan, ne faire arriver Cortana qu'en épisode 3. On prend le temps de vraiment poser les choses. Et pour moi, cette... Alors, au début, je ne savais pas trop où en aller. Et là, en ayant une vision globale à la fin, pour moi, il y a toujours un problème sur les... J'en avais parlé dans une précédente review. Il y a toujours un problème au niveau des Covenant. On ne sait pas qui est notre ennemi, finalement. Même si on voit un petit peu Maki, mais finalement, c'est juste pour voir Maki. On ne sait pas derrière quelles sont les forces Covenant. On ne sait pas comment... Quel est leur armement ? Quelle est leur puissance de frappe au niveau véhicule ? Voilà, il y a beaucoup trop de points d'interrogation. On a même très rarement vu des vaisseaux, alors que ça aurait été assez facile de montrer toute une autre flotte. Les Covenant, je crois qu'on en voit deux, hein ? Oui, non, non, c'est infime. Et pour moi, c'est vraiment problématique. Alors, pour avoir discuté avec des gens par rapport à ça sur Discord, par exemple, pour certaines personnes, ça ne pose pas de problème. Ça passe, ça va. Mais moi, je ne sais pas, j'ai besoin dans une série, dans un film, de connaître mon ennemi. On voit beaucoup de Marvel, par exemple, aujourd'hui. Avant, on avait d'autres films d'action. Aujourd'hui, c'est les Marvel qui prennent vraiment le dessus dans ce genre de truc. Mais justement, ce qu'on reproche aux films Marvel, c'est que les ennemis sont pourris. Et souvent, c'est vrai, en fait. Souvent, c'est vrai, et... Ceux qui ont le mieux marché, c'est ceux où les personnages principaux, c'était les méchants. Oui, mais en plus, oui. Et... Enfin, je ne sais pas. Après, ça, je ne sais pas si... Moi, mon avis personnel, c'est un peu compliqué quand même de comparer en Marvel parce que tu as une multiplication d'ennemis tout le temps. Ce qui fait qu'au final, les ennemis, enfin, les méchants, ils arrivent, ils repartent comme ils sont venus. Tu as quand même un personnage qui est là sur tout un film. Tu pourrais l'approfondir légèrement. Alors après, bien sûr, la comparaison est assez limitée. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a une espèce de mode sur le travail du méchant, notamment grâce au film Marvel. Et que dans Halo, ils ont oublié ça. On n'est vraiment concentré que sur le Major, et c'est vraiment cool. De base, je n'aime pas le Major, parce que pour moi, je ne m'identifie pas à une coquille vide qui n'a pas de valeur, qui n'a pas de truc. Enfin, voilà. Pour moi, il y a trois lords, en fait, à Halo. Il y a le lore des jeux, que je trouve dégueulasse. Il y a le lore des livres, que je trouve génial. Et il y a le lore de la série, qui, pour moi, est très prometteur. Et le Major se rapproche beaucoup de celui des livres. Et du coup, moi, par rapport à ça, je suis très content. L'inspiration est vraiment portée sur les livres, et non sur les jeux. Et comme je le disais, les jeux... En fait, c'est tout bête, c'est que... Enfin, pour écrire un bouquin, il faut qu'il y ait des dialogues. Déjà ! Du coup, il parle. En fait, juste, il dit des trucs. Parce que dans Infinite, je ne crois pas qu'il fasse des phrases de plus de cinq mots dedans. Toi, qu'est-ce que tu as pensé, du coup, de cette fin de série ? Du coup, entre le coup d'état d'Alcé, le retournement de situation de Maki, et cette scène de combat finale qui se passe sur une planète dont, je crois, on ne connaît pas le nom. Du coup, on peut voir les prophètes. Je crois qu'il y a le nom du système, mais j'ai oublié le nom du système. C'est ballot. Moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Vraiment, l'épisode 7 m'avait mis une petite claque, comme il fallait, parce que je l'avais trouvé vraiment très intéressant. Parce que l'épisode 1, tu ne paries pas dessus, quoi. Voilà, je ne pariais pas dessus. Et surtout, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un épisode entièrement dédié à Elle. L'épisode d'avant, le 6, du coup, avait été entièrement dédié au Major. Et du coup, je vais dire, ils vont faire un ping-pong comme ça, comme sur Halo 2. Et bien non, parce que c'était son dernier, à Elle. C'était la fin de son arc. Donc, Elle, par contre, son arc, il est très décousu dans les épisodes. Il y a des moments où il se passe des trucs, il y a des moments où il ne se passe rien du tout sur son personnage. C'est quand même un peu dommage, que ce soit à ce point-là. En fait, tu as vraiment, je crois, un demi-épisode qui est dédié à Elle, à un moment. Justement, quand elle retourne sur Madrigal et qu'il y a tout qui se fait zigouiller à gauche d'elle. Et après, effectivement, il traîne dans le désert, il ne se passe pas grand-chose. Donc, après, d'un autre côté, clairement, c'est un personnage secondaire. Ce n'est pas plus mal, je trouve. Je trouve ça pas plus mal. Si elle avait 50% du temps de l'écran, je pense que les gens auraient roulé, quoi. Ou alors, il aurait fallu raconter quelque chose. En fait, c'est un parcours initiatique, un peu. C'est un parcours initiatique. Du revu, bon. Mais il aurait pu avoir quelque chose d'autre à raconter. Par rapport à Elle, par rapport à Soren. Clairement, je pense que c'est le genre de personnage qui va monter en puissance dans le temps. Il y a des chances. Ça se voit avec, justement, l'espèce de rôle de protecteur qu'elle a. Ça, ça va avoir un impact par la suite qu'on ne mesure pas maintenant. Il y a des chances. Et sinon, pour revenir au Major, les deux derniers épisodes, je les ai quand même trouvés intéressants. J'ai trouvé une espèce de parallèle avec les Spartans qui ont retiré un petit peu leur implant et les Spartans qui l'ont toujours. Un petit peu comme quelque chose qui va les rapprocher, ceux qui l'ont enlevé, des Spartans 4. Kay ? Kay ? Elle a quelque chose de Spartan 4, je trouve. Quand elle est là, elle frime, tu vois, à soulever les trucs. Alors, vous avez quelque chose de plus lourd ? Pour moi, il y a des Spartans 4. J'ai trouvé ça excellent, moi. Ah, mais c'est pas négatif. C'est pas négatif. C'est juste que, du coup, est-ce que, dans la série, si elle continue assez loin, ils vont mettre des Spartans 4 ? Ou vu que, du coup, on pourrait se retourner ? Mais ça, c'est déjà un truc. On ne voit aucun autre Spartan 2 que la Silver Team et Soren. Alors que, normalement, il y en a beaucoup plus. Il y en a 30. C'est pas énorme. Et est-ce qu'il y a les Spartans 3, aussi ? Alors, ça, normalement, non. Parce que c'est toujours Alcé qui chapeaute le programme Spartan, de toute évidence, là, dans la série. Donc, normalement, elle ne le chapeautait plus depuis un moment. Et voilà. Et c'est parce qu'elle ne le chapeautait plus qu'ils ont fait les Spartans 3. Ceci dit, les Spartans 3, ils ont été faits un peu dans son dos au début, aussi. Oui, mais du coup, elle était déjà virée. Donc, si ça se trouve, on va voir, dans la saison 2, une espèce de souhait de vouloir faire des Spartans 3. Ou directement des Spartans 4. Oui, mais moi, je ne fermerai pas complètement la porte, parce qu'il y a beaucoup de temporalités qui sont différentes. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a rien du tout là-dessus, quoi. Le problème de rajouter des Spartans 3, ça fait qu'il faut les prendre enfants, ça fait qu'il faut les voir grandir. Il y a un problème de temporalité. Il faut être en cours, et ils n'en parlaient pas. Parangoski et tout est quand même sceptique au niveau des Spartans. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même cette deal, c'est que les Spartans 2, ils sont quand même archi, archi contrôlés. Et je ne vois pas des Spartans 3 qui sont censés être justement moins endoctrinés, ne pas poser de problème, alors que les Spartans 2 posent déjà énormément de problèmes dans la série. Mais directement passer aux Spartans 4, ça pourrait être faisable, puisqu'ils sont déjà des Marines. Il y a juste à leur injecter le truc. Oui, oui, mais alors après, normalement, les Spartans 4, dans l'histoire de Halo, ils arrivent beaucoup plus tard. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne dis pas que ça va arriver en saison 2, c'est juste si ça continue, si ça arrive jusque là. Oui, voilà, mais après, en fait, de toute façon, on en parle, toi tu vois beaucoup la série comme une réponse à Halo Infinite, alors que bon, Halo Infinite, il y a 5 jeux entre temps, normalement. Mais la temporalité et la manière dont elles placent les événements est tellement différente que... Moi, je suis vraiment perturbé par rapport à ça, je ne sais pas du tout comment les choses vont évoluer ou à quoi m'attendre. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné, c'est que je ne m'attendais pas à ce que Kwan termine son intrigue dans la saison 1. Je ne m'attendais pas à ce que Maki meure comme ça dans la saison 1. Pour moi, c'est un personnage qu'on allait voir longtemps. Pour moi, ce n'est pas dit qu'elle est morte. Pour moi, il y a une possibilité qu'elle soit encore en vie. Les Covenant, ils ont besoin d'elle. Il y a des chances qu'ils fassent quelque chose pour la réanimer. De ce que j'ai vu, la balle ne touche pas particulièrement une zone vitale. Au milieu du ventre, ce n'est pas ouf. Si elle est enceinte, en gros, il n'y a plus de bébé. Les gens qui avaient peur de ça, on a posé le truc, ça c'est bon. Mais on ne connaît pas la technologie, même dans les livres et tout, on ne connaît pas la technologie des Covenant. Et si ça se trouve, il y a la possibilité de la réanimer. Alors, les prophètes, ils n'avaient pas l'air très optimistes. Alors, ils n'avaient pas l'air très optimistes. Du coup, maintenant, il nous faut le démon, elle est morte l'autre. Mais comme il ne reste plus que ça, il y a des chances pour moi qu'elle revienne. Et c'est là où je trouve que c'est intéressant, son personnage. Parce qu'au début, tu te demandais à quoi est-ce qu'il pouvait servir. Alors déjà, il y avait une espèce d'enjeu sur le fait que les Covenant ont quelqu'un qui peut activer les installations. Les humains ont quelqu'un qui peut activer les installations. Il y a une course pour ça. C'est qui le mot des forces là-dessus, on va dire ? C'était plus un frein. Et là, d'avoir joué sur ça, sur le rapprochement entre le Major et Maki, moi j'y vois vraiment un petit peu ce qu'ils ont commencé à essayer de faire avec leur jeu, où Cortana devenait méchante, et où le Major était tiraillé, où se sentait responsable. Enfin, tout un travail psychologique sur la chose. C'est quand même assez dur de te dire que, techniquement, une des personnes à qui tu tiens le plus, est dans le camp adverse, est en train de détruire des vies. Après, on va dire que là, en l'occurrence, le Major de la série, c'est un peu un enfant qui découvre ce que c'est que des sentiments et tout ça. C'est ça. Là, en plus, t'es sur le premier amour. Techniquement, ton premier amour, t'es censé t'en rappeler toute ta vie ? Il a une place... Ouais, alors... Tu vois, après, on peut jouer sur le rapprochement. Je trouve qu'ils sont allés un peu loin dans le rapprochement, si tu veux, à mon avis. Bah... Ils sont adultes, donc d'un coup, tu pars avec toutes les hormones d'un adulte sans faire des étapes. Je ne veux pas dire, mais je ne pensais pas que je verrais un jour le Major niquer l'Alliance Covenant au sens littéral du terme. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, il faut vivre avec son temps. Bah, bon... Alors, au niveau de Maki, en tout cas, pour moi, il faut voir ce que ça va donner. Parce que c'est sûr que si elle est morte, là, ça n'a servi à rien. Ça a servi à une chose. Ça a servi à ce que Cortana comprenne plus ou moins ce que c'est... Oui, c'est vrai. Comprenne l'attachement ou quoi. C'est vrai. D'ailleurs, soit dit au passage, j'ai trouvé ça trop marrant comment Cortana décrit ce qui se passe. Oui. Disons, oh, ils ont des niveaux de dopamine qui sont dangereusement ou je ne sais pas quoi. Oui, oui, oui. Bah, oui, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Oui, et ça me faisait trop marrer, parce qu'en rigolant, c'est toujours des questions que n'importe qui a pu se poser à un moment ou à un autre, tu vois. Et tu te dis, ah oui, oui, bah du coup, il y a son tout. Oui, à sa manière. Oui, oui, c'est bon. On a l'image, c'est bon. Mais ça, il l'avait fait un petit peu dans Halo 4 quand elle était avec le soleil de Requiem où elle disait... Oui, mais là, t'as le côté un peu gênance, marrant en plus, tu vois. Oui, oui, mais pour moi, ça m'a fait penser, ça a fait écho à cette scène, malgré tout, un petit peu. Et pour enlever le casque, donc pour revenir à ça en conclusion, bah, pour moi, c'était nécessaire. C'était totalement nécessaire. Et d'ailleurs, ils ont fait un truc... En fait, pour moi, c'est nécessaire dans la manière dont ils ont fait la série. Mais tu vois, t'as des séries, bah, comme The Mandalorian où la série marche très bien, il a tout le temps le casque sur la tronche, en fait. Mais alors là, ce qu'il faut, c'est pourquoi. Il faut expliquer le pourquoi est-ce qu'il l'aurait gardé tout le temps. Mandalorian, c'est une espèce de culture, c'est une espèce de religion. C'est son credo, en fait. Oui, effectivement, ouais. Après, pourquoi il aurait tourné tout le temps ? Après, c'est aussi... La série, elle tourne autour de quoi ? Parce que, typiquement, tu prends... T'aurais fait, alors je dis n'importe quoi. Une série sur Halo 1. Sur Halo 1, il passe son temps à se foutre sur la gueule, il y a une menace tout le temps. Il a une très bonne raison de le garder tout le temps. Dans les livres, il enlève son casque, il prend des douches... Oui, mais dans les livres, tu vois pas sa tête. Ah, il y a une description ! Je pourrais te la sortir. Elle est pas la vie de 114 ? Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, il y a une description. Mais bon, après, tu vois, ça laisse libre cours à ton imagination et... Et puis, de toute façon, on voit sa tête quand il est jeune aussi, on voit sa tête de dos dans Halo 4. Bon, enfin, je veux dire, on s'imagine à peu près à quoi il ressemble. Bon, maintenant, est-ce que ça a un intérêt de garder indéfiniment le fait qu'il n'enlève jamais son casque ? Bah, ça dépend comment tu tournais la série et du moins la saison. Parce que là, il était à la recherche de son humanité. Ça aurait été complètement con qu'il ne l'enlève pas son casque. Et autre chose que j'ai trouvé vraiment intéressant, la baston avec le Major contre les autres Spartans. Déjà, Kay qui arrive en mode héroïne, j'ai trouvé ça vraiment génial. Mais juste le Major en lui-même qui se fait caillasser la tête, qui n'a pas d'armure, lui, et qui se bat contre des Spartans qui sont en armure, c'était pas la scène que je voulais voir où il se bat contre d'autres Spartans, forcément. Mais j'aurais bien aimé voir un combat équitable. D'un autre côté, tu serres les fesses, quand même. Ouais, ouais. Mais, j'ai trouvé cette scène vraiment extraordinaire parce que quand ils ont annoncé que le Major allait enlever son casque, on n'avait rien vu de la série encore à ce moment-là, je m'étais dit putain, c'est génial. Ça veut dire qu'il est tuable. Ça veut dire qu'il est blessable. Oh bah là... Il peut arriver des choses. Alors que tu regardes les jeux, t'as l'impression il est immortel en fait. Ah non, mais déjà, il y a un truc, c'est que on va en toute logique qu'il n'y avait aucune raison qu'il puisse gagner contre deux Spartans en armure armée alors que lui, il n'a rien. Et puis surtout que les armures, elles sont incroyablement résistantes. On le voit d'ailleurs dans le dernier épisode qu'Henri se prend une grenade à plasma collée sur l'armure. Bon alors, elle n'est pas bien quand même. Elle n'est pas bien. Il y a un bout qui manque. Là, t'as quand même pas mal d'épisodes avec des affrontements et tout ça, mais globalement, il n'y en a pas des masses. C'est ça, il est où le GD en fait ? En plus, il y en a beaucoup dans l'épisode 5. Le dernier épisode, il y a beaucoup de CGI. Et dans le dernier épisode, c'est tout. En fait, t'as vraiment des combats avec beaucoup d'effets spéciaux. Puisque même le Major est en 3D à ce moment-là pour la bataille. D'ailleurs, ça fait un petit peu bizarre parce qu'on le sent en fait quand on est passé en mode CGI. Oui, et d'ailleurs, moi je trouve que les effets, tu sais, quand on a une vue de l'intérieur de son casque, c'est trop mal fait. je trouve ça trop mal fait. Moi, je sais pas, j'aime bien parce que ça rappelle où on est. Pour le coup, il faut pas trop y jouer avec. Je trouve ça mal fait. Mais j'aime bien. Mais voilà, c'est même pas magnifique. C'est même pas du tout. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que autant, moi, Rich, je trouve que la planète est trop bien faite. Les villes sont trop bien faites. Par contre, les séquences d'action, on n'est pas sur... Dès que c'est animé, il y a un problème. Un truc de fou, quoi. Enfin, on est sur une série, elle est bien faite, mais... sans plus, en fait. Faut aller chercher Blur. Blur qui avait fait les cinématiques de Halo 2 Anniversary. D'ailleurs, il s'était fait connaître... Halo 2 Anniversary, Halo Wars 2. Il s'était fait connaître officiellement à l'échelle. parce qu'ils avaient fait Avatar. C'est eux qui avaient fait les effets visuels de Avatar. Donc Avatar qui a quand même été applaudi à ce niveau-là. Ben voilà, pour la saison 2, il faut aller chercher Blur et puis c'est tout, quoi. Mais ça, je pense, c'est une question de budget. Aussi, bien sûr. Et le rendu des armures est très particulier aussi. Il y a certains moments, ouais. Peut-être pour ça qu'on le voit souvent sans son armure. Moi, je trouve qu'un des trucs qui fait les plus chips dans la série, c'est les armures des Spartans. Ça dépend de la lumière. Il y a des moments, tu as une bonne lumière, l'armure, elle pète. Et à d'autres moments, tu as une mauvaise lumière, ils n'ont pas su gérer. Oui, oui. Non, mais je suis assez d'accord. Il y a des moments où j'ai été agréablement surpris, des moments où j'ai été désagréablement surpris. Ou pas surpris du tout. Tu vois, c'est... C'est ça, le jeu. Il y a... C'est pas linéaire. Il y a des pics et il y a des pics dans l'autre sens et il y a des chutes et c'est dommage. Bon, après, par rapport à ce qu'on a eu avant en termes de série Halo, on a quand même eu un step-up assez gros, quoi. Ah oui, quand même. Mais pour moi, c'est un peu comme les jeux. C'est-à-dire que Halo, c'est une IP qui a une énorme ambition mais qui n'arrive pas à la hauteur de ses ambitions. Je trouve que pour moi, cette série, en termes de qualité, elle ne matche pas avec d'autres séries SF. On n'est pas au niveau. Bah, les scènes d'action... Moi, je les trouve un peu brouillonne. Mais... Oui, c'est de la réalisation. C'est ce que je disais. En fait, voilà. Pour moi, la réalisation n'est pas forcément au niveau. Quoi qu'il en soit, vous, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série, de ces trois derniers épisodes. Un gros bisou. Eh bah oui. Et un gros Vivalo, quand même. La série ou pas ? Il est canon ou pas, le Vivalo ? Bon, on va finir sur un petit Vivalo. Bon, moi, je dis un gros Vivalo. A très bientôt. Salut à tous. Vivalo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada